Rosa Louise McColley Parks, dite Rosa Parks, Osbeck, 1, née le 4 février 1913 à Tuskegee en Alabama et morte le 24 octobre 2005 à Detroit dans le Michigan, est une femme afro-américaine qui devint une figure emblématique de la lutte contre la ségrégation raciale aux États-Unis, ce qui lui valut le surnom de « maire du mouvement des droits civiques » de la part du Congrès américain. Rosa Parks a lutté par la suite contre la ségrégation raciale avec Martin Luther King Jr. Elle est devenue célèbre le 1er décembre 1955, à Montgomery, Alabama, en refusant de céder sa place à un passager blanc dans l'autobus conduit par James F. Blake. Arrêtée par la police, elle se voit affliger une amende de 15 dollars. Le 5 décembre 1955, elle fait appel de ce jugement. Un jeune pasteur noir de 26 ans, Martin Luther King, avec le concours de Ralph Abernathy, lance alors une campagne de protestation et de boycott contre la compagnie de buts qui durera 380 jours. Le 13 novembre 1956, la Cour suprême des États-Unis casse les lois ségrégationnistes dans les buts, les déclarant anticonstitutionnelles. Biographie. Enfance. Rosa Parks née à Tuskegee, en Alabama, 2, 3, 4, et est la fille aînée d'une famille de deux enfants avec pour parents James et Léona McColley, 5, 6, respectivement Charpentier et Institutrice, 7. Dans son enfance, elle a des problèmes de santé, dont une angine chronique. Après le divorce de ses parents, elle grandit dans la ferme de ses grands-parents maternels méthodistes, elle porte d'ailleurs le prénom Rosa en référence à sa grand-mère Rose qui était la fille de James Percival, un Irlandais et de Mary Jane Noble, une esclave noire, 8, à Pine Level près de Montgomery, avec sa mère et son frère Sylvester, né en août 1915. Très attachée à ce que sa fille reçoive une bonne éducation malgré les entraves à la scolarité des Noirs, sa mère Léona éduque Rosa à la maison jusqu'à ses 11 ans, puis elle est envoyée à l'Industrial School for Girls, fondée par des familles blanches du Nord pour les enfants noirs, à Montgomery, où habite sa tante Neuf. Elle commence ensuite ses études secondaires à l'Alabama State Teachers College fort négrose, mais ne peut les suivre jusqu'à leur terme car elle doit s'occuper de sa grand-mère puis de sa mère qui tombe malade, 10. Elle se souvient que son grand-père montait la gare de la nuit devant la ferme contre les actions du Ku Klux Klan KKK. Sa jeunesse lui fait vite subir les affronts du racisme. Le KKK a d'ailleurs brûlé à deux reprises l'école qu'elle fréquente, la Montgomery Industrial School for Girls 11. Bien que Rosa Parks ait raconté dans son autobiographie n'avoir pas eu une mauvaise impression des Blancs, elle narre des détails du racisme au quotidien, si vif dans le sud des États-Unis, qui l'ont marqué, telle ses fontaines publiques réservées aux Blancs ou aux Noirs. Enfant, je pensais que l'eau des Fontaines pour les Blancs avait meilleur goût que celle des Noirs, ou les lois Jim Crow, 12. Les autobus sont un bon exemple de cette ségrégation au quotidien. Il n'y avait certes pas de but ou de train différent, mais des sections réservées aux Blancs et d'autres aux Noirs. Rosa Parks se souvient cependant que les transports scolaires étaient interdits aux enfants de couleur. Pour aller à l'école de pin-level, les enfants blancs prennent le but alors que les autres y vont à pied, je voyais passer le but chaque jour. Mais pour moi, c'était comme ça. Nous n'avions d'autre choix que d'accepter ce qui était notre quotidien, un très cruel quotidien. Le but fut un des premiers éléments par lesquels je réalisais qu'il y avait un monde pour les Noirs et un monde pour les Blancs. Début militant. En décembre 1932, elle épouse Raymond Parks, un barbier militant de la cause des droits civiques, membre de l'Association de l'Alabama pour la promotion des gens de couleur, National Association for the Advancement of Colored People, NAACP. Il collecte aussi de l'argent pour soutenir un groupe de jeunes Noirs, les Scottsboro Boys, qui sont accusés de viol sur deux femmes blanches. Après avoir déménagé dans le quartier Est de Montgomery, il encourage à finir ses études secondaires qu'elle achève malgré les charges familiales en 1934, à une époque où seulement 7% des Noirs obtiennent ce niveau d'études. En 1940, les époux Parks deviennent membres de la Ligue des électeurs, votée, Ligue 13. Dans les années 1930, elle assiste à des réunions du Parti communiste des États-Unis d'Amérique, qui était alors le seul parti politique dans l'Alabama à s'opposer ouvertement à la ségrégation. 14. Rosa Parks travaille en tant que couturière de 1930 à 1955, mais elle a aussi divers autres métiers tels qu'aide-soignante. 15. En décembre 1943, elle devient membre du Mouvement pour les Droits Civiques, American Civil Rights Movement, et travaille en tant que secrétaire à Montgomery pour la section du National Association for the Advancement of Colored People, NAACP, présidée par Edgar Nixon. Sur son rôle dans l'association, elle déclare « J'étais la seule femme là-bas, et ils avaient besoin d'une secrétaire, et j'étais trop timide pour dire non ». Elle tient cette fonction jusqu'en 1957 lorsqu'elle quitte la ville de Montgomery. En septembre 1944, Rosa Parks est envoyée par le NAACP à Abbeville en Alabama enquêter sur le viol par cet homme blanc de Russie Taylor, une jeune afro-américaine, 16. En octobre, l'affaire fait les titres de la presse dans tous les États-Unis. Les coupables sont identifiés, mais aucun de n'est arrêté et leur avocat propose une indemnisation de 600 dollars qui est refusée. Par deux fois, un grand jury est réuni pour se prononcer sur l'inculpation des suspects, mais les deux fois, l'inculpation est rejetée. Aucune poursuite n'est engagée. Ce n'est qu'en 2011 que le Parlement d'Alabama présentera ses excuses à reciter lors pour les manquements de ses obligations à poursuivre les crimes commis à son égard. Début 1945, elle occupe brièvement un emploi à la base aérienne de Maxwell, une zone fédérale, où la ségrégation n'était pas en vigueur, on peut dire que, la situation, à Maxwell m'a ouvert les yeux. Elle est aussi femme de ménage pour un couple libéral, Clifford et Virginia Durk qui sympathisent avec elle et l'encourage à suivre une formation sur les droits des travailleurs et l'égalité raciales à la Highlander Folk School, à Montiguel dans le Tennessee, six mois avant son arrestation. Comme beaucoup d'autres afro-américains, elle est choquée par le meurtre sauvage de Emmett Till en août 1955, 17. Le 27 novembre 1955, soit quatre jours avant qu'elle ne refuse de céder son siège, elle assiste à un grand meeting sur son cas à Montgomery, dont le principal orateur était R. M. Howard, un militant des droits civiques du Mississippi, à la tête du Régional Council of Negro Leadership. Boycott des buts de Montgomery. Événements précurseurs. Articles détaillés, clésivés. Ferguson. En 1944, le joueur de baseball Jackie Robinson doit affronter un cas semblable, lorsque, confronté à un officier de l'armée à Fort Hood, au Texas, il refuse de se diriger vers l'arrière du but. Robinson est traduit devant une cour martiale, qui l'acquitte, 18. Le NACP prend en charge d'autres cas comme celui d'Irine Morgane dix ans plus tôt, qui est victorieux devant la Cour suprême sur des aspects commerciaux. Toutefois, cette victoire ne rend qu'à duc les lois ségrégatives que dans la mesure où elle s'appliquait au commerce inter-étatique, comme les lignes de but entre différents États, 19. Les militants noirs ont commencé à préparer la défense d'une fille de 15 ans arrêtée, Claudette Colvin, alors qu'elle était en train de se dire, C'était lycéenne au Booker T. Washington High School de Montgomery. Le 2 mars 1955, Colvin fut ménoté, arrêté et expulsé Manu Militari d'un but public après qu'elle eut refusé de céder son siège à un homme blanc. Elle clame que ses droits constitutionnels ont été violés. Colvin est alors membre actif du groupe de jeunes du NACP, dont Rosa Parks était conseillère. Schéma du but dans lequel s'est assise Rosa Parks. Colvin se souvient, Madame Parks disait, faites ce qui est juste. Rosa Parks lève des fonds pour la défense de Colvin, mais qu'en ED. Nixon apprend qu'elle est enceinte, il estime qu'elle n'est pas un symbole convenable pour leur cause. En effet, peu après son arrestation, elle tombe enceinte d'un homme marié plus âgé, cette transgression morale scandalise profondément la pieuse communauté noire. Ses stratèges pensent que la presse ségrégationniste blanche ferait valoir la grossesse de Colvin pour discréditer tout boycott. Le NACP a également étudié mais rejeté d'autres cas antérieurs à celui de Rosa Parks, jugés insuffisants pour faire face aux pressions des opposants dans un affrontement légal avec les lois ségrégationnistes. Colvin fut aussi connu pour ses dérapages verbaux. La plupart des charges contre elle sont abandonnées. Les stratèges du NACP continuent à rechercher un plaignant au-delà de tout reproche. De même, une autre femme, Mary Louise Smith, n'a pas été défendue, la rumeur voulant que son père ait été alcoolique. Au contraire, Rosa Parks est une des femmes les plus distinguées de la ville, dont l'éducation ne souffre d'aucune remarque, et donc un meilleur étendard pour la cause noire. La veille du procès, 35 000 tracts sont distribués pour inviter les Noirs à ne plus emprunter les buts le lundi 5 décembre. Le mot d'ordre est repris le lundi par The Montgomery Advertisé, le journal noir local. Le mot d'ordre est reconduit après une réunion à l'église. C'est le début du boycott des buts de Montgomery, il se prolonge 381 jours. Des dizaines de buts publics sont restés au dépôt pendant des mois jusqu'à ce que la loi sur la ségrégation dans les buts publics fût levée. La plupart marchèrent à pied, des taxis conduits par des Noirs font des trajets au tarif du but, 10-100. Quelques Blancs les rejoignent, parfois par idéologie, parfois simplement parce qu'ils ont besoin que leurs employés Noirs viennent travailler. Peu à peu, grâce en partie à l'écho internationale du mouvement, les fonds commencent à arriver, permettant de mettre en place un service d'autobus parallèle, ou plus modestement l'achat de paires de chaussures. Des actes violents sont perpétrés, y compris le dynamitage des domiciles de Martin Luther King et de l'avocat Edgar Nixon. De nombreuses vexations sont recensées contre les Noirs. Fidèles à sa stratégie, King demande de ne pas répondre à ses actes. Ce mouvement provoque beaucoup d'autres protestations contre la ségrégation menée aux États-Unis. Par son rôle initiateur du boycott, Rosa Parks contribua à la prise de conscience des Américains dans la lutte pour les droits civiques. King écrit dans son livre paru en 1958, « Stride Toward Freedom » en « L'arrestation de Mme Parks fut l'élément déclencheur plutôt que la cause des protestations ». Finalement, le 13 novembre 1956, la Cour suprême des États-Unis statue par l'arrêt Brother V. Gail que la ségrégation dans les buts est anticonstitutionnelle. La nouvelle ne parvient à Montgomery que le 20 décembre. Le boycott cesse dès le lendemain. Toutefois, la violence continue avec des tirs contre les buts et le domicile de Luther King, et des explosions visant les églises fréquentées par les Noirs. Si la ségrégation a été abolie dans les buts de l'État, ce n'est pas encore le cas pour les liaisons inter-étatiques. Un groupe de jeunes fonde le Freedom Reed, mais après quelques jours, un de ces buts est stoppé par le KKK, ses occupants sont battus et le véhicule incendié. Ce n'est qu'en 1964 que les lois ségrégationnistes Jim Crow sont abrogées par le Civil Rights Act qui interdit toute forme de ségrégation dans les lieux publics, puis en 1965 par le Voting Rights Act qui supprime les tests et les taxes pour devenir électeur. Travail pour les droits civiques Par la suite, Rosa Parks devient une icône pour le mouvement des droits civiques. Ne trouvant pas de travail à Montgomery et sous la pression de ses proches inquiets pour sa sécurité, mais aussi en raison de quelques désaccords avec les leaders noirs de la ville, elle se rend en 1957 dans le Nord, à Hampton en Virginie puis à Détroit dans le Michigan. Elle y travaille en tant que couturière, jusqu'à ce qu'elle se joigne à l'équipe du représentant démocrate du Michigan, l'afro-américain John Conyers à la Chambre des représentants des États-Unis, pour lequel elle travaille de 1965 jusqu'à sa retraite le 30 septembre 1988. Ce combat contre les discriminations débouche en 1964 sur le Civil Rights Act, loi qui interdit toute forme de discrimination dans les lieux publics et en 1965 sur le Voting Rights Act, qui supprime les tests et autres taxes pour devenir électeur aux États-Unis. Le Rosa & Raymond Parks Institute for Self-Development est fondé en février 1987 conjointement par Rosa Parks et Helen Eason Steele en l'honneur du mari de Rosa, Raymond Parks décédé en 1977. L'Institut organise des visites en but pour les jeunes générations en leur montrant les sites importants du mouvement pour les droits civiques. Lors d'une visite en 1997, le but tombe dans une rivière et tuadissa Follouk, que tout le monde considérait comme son petit-fils adoptif, et en blessa beaucoup d'autres. Boycott à Montgomery Article détaillé Boycott des buts de Montgomery Rosa Parks devient célèbre lorsqu' le 1er décembre 1955, 21, dans la ville de Montgomery, elle refuse d'obéir au conducteur de but James Blake, qui lui demande de laisser sa place à un blanc et d'aller s'asseoir au fond du but. Dans les buts de Montgomery, les 4 premiers rangs sont réservés aux blancs. Les noirs, qui représentent 3 quarts des utilisateurs, doivent s'asseoir à l'arrière. Ils peuvent néanmoins utiliser la zone centrale, jusqu'à ce que des blancs en aient besoin, ils doivent alors, soit céder leur place et aller vers le fond, soit quitter le but. Comble de l'humiliation Si ces places sont occupées, les noirs doivent bien acheter leur billet à l'avant, mais sont tenus de sortir avant de rentrer de nouveau par la porte arrière du but pour accéder aux emplacements qui leur sont attribués. Madame Parks n'était pas la première personne à violer ce règlement, d'autres l'avaient payée durement, parfois de leur vie, à ref, nécessaire. Rapport de police sur Rosa Parks du 1er décembre 1955, page 2 Pendant des années, la communauté noire se plaint de la situation et Madame Parks ne fait pas exception, ma résistance à ces mauvais traitements dans le but n'a pas commencé avec cette arrestation. J'ai fait beaucoup de marches à Montgomery. Parks en fait une expérience publique un jour plus vieux de novembre 1943, quand le chauffeur de but James Blake, comme à son habitude, lui demande de payer sa course à l'avant, redescendre et de remonter par la porte arrière. Voyant que Dumont gêne l'accès par l'arrière, elle décide d'aller directement vers le fond. Blake, furieux, la main sur son revolver, l'empoigne pour la ramener vers l'avant. Elle laisse alors tomber intentionnellement son sac à main et s'assied un instant sur un siège réservé au passager blanc pour le récupérer. Blake lui laisse à peine le temps de descendre du but, qu'il redémarre. Rosa Parks marche plus de 8 km sous la pluie. Ironie du sort, ce sera le même chauffeur le 1er décembre 1955 alors qu'elle cherchait à l'éviter depuis cet événement, 22. Ce jour de 1955, elle n'avait semble-t-il pas prémédité son geste, mais une fois décidé, elle l'assume totalement. Elle déclare d'ailleurs dans son autobiographie, qu'elle a publié avec James Haskins en 1992. Les gens racontent que j'ai refusé de céder mon siège parce que j'étais fatigué, mais ce n'est pas vrai. Je n'étais pas fatigué physiquement, ou pas plus que d'habitude à la fin d'une journée de travail. Je n'étais pas vieille, alors que certains donnent de moi l'image d'une vieille. J'avais 42 ans. Non, la seule fatigue que j'avais était celle de céder. Elle est arrêtée, jugée et inculpée de désordre public ainsi que de violation des lois locales. Elle joint l'avocat Edgar Nixon, membre du chapitre de Montgomery du NAACP. Bien que furieux du traitement réservé à Madame Parks, il voit aussitôt l'intérêt symbolique du combat à mener. Il appelle un avocat blanc, Clifford Dur, qui accepte de contester la loi sur la ségrégation dont Rosa Parks est la victime. La nuit suivante, 50 dirigeants de la communauté afro-américaine, emmenés par un jeune pasteur peu connu à l'époque, Martin Luther King Jr., se réunissent à l'église Baptiste de la Dexter Avenue pour discuter des actions à mener à la suite de l'arrestation de Rosa Parks. Ils y fondent le Montgomery Improvement Association, dont ils élisent King comme président. Ils y popularisent les théories de la non-violence et de la désobéissance civile. Le mouvement a trois revendications immédiates. Que les Blancs et les Noirs puissent s'asseoir où ils veulent dans l'autobus, que les chauffeurs soient plus courtois à l'égard de toutes les personnes, que des chauffeurs noirs soient engagés. Hommage. Rosa Parks est inscrite au National Women's Hall of Fame. L'astéroïde Rosa Parks porte le nom de Rosa Parks. Le 27 février 2013, le président des États-Unis Barack Obama dévoile une statue de Rosa Parks dans la galerie statuaire du Capitol à Washington, 25. Le nom de Rosa Parks a été donné à une gare RER à Paris, 19e arrondissement, qui a été ouverte le 13 décembre 2015, 26. Les arrêts des tramways desservant la gare Rosa Parks, ligne T3 et T8 portent également son nom. Une grande fresque en mosaïque conçue par les habitants du quartier et illustrant la vie de Rosa Parks est installée dans l'un des couloirs de circulation de cette gare. 27. En France, en 2015, 17 établissements scolaires portent son nom, dont le lycée Rosa Parks de Mongeron, et le lycée Rosa Parks de Neuville-sur-Seaune ainsi que le lycée Rosa Parks de La Roche-sur-Yon, fait rarissime pour une personnalité étrangère. 28. Citation. Elle s'est assise pour que nous puissions nous lever. Paradoxalement, son emprisonnement ouvrit les portes de notre longue marche vers la liberté. 29. Prévérant Jesse Jackson, le 25 octobre 2005. Dédicace. Marc Canfouze, compositeur, écrivit la pièce à Movement for Rosa en hommage à Rosa Parks. Dans les années 1960, le chanteur Folt Pete Seeger lui dédie sa chanson If you miss me at the back of the bus, si tu ne me trouves pas à l'arrière du bus, c'est que je serai à l'avant. En 1989, The Neuville Brothers interprète une chanson qui lui est dédiée, Sister Rosa. Le groupe américain Outcast lui a dédié une chanson à son nom dans l'album Acumini en 1998. Cette dédicace a d'ailleurs fait l'objet d'une polémique. Le chanteur Otis Taylor lui a dédié une superbe chanson Rosa Rosa dans l'album True Seeds Not Fiction en 2003. Le 2 avril 2005, les Black Docs, groupe local du Narbonnet, créent sur scène une chanson hommage à Rosa Parks, The Story of Une Simple Personne, à l'occasion de la journée Total Respect, organisée par l'association Ni pute ni soumise, à Gruy 130. En 2006, le chanteur français Pascal Obispo lui a dédié une chanson Rosa, dans son album Les Fleurs du Bien. En 2006, le sculpteur sénégalais Undari Law a réalisé pour la Biennale Dakar une installation intitulée Hommage à Rosa Parks. En 2010, le chanteur Ben Long Le Sol parle d'elle dans sa chanson Soulmanen 2010, le rappeur soprano du groupe Psychatre de la Rime parle d'elle dans la chanson Hero dans l'album La Colombine. Mars 2013, l'écrivain Eugène Ebode publie chez Gallimard La Rose dans Le Bujaune, une biographie romancée de la vie de Rosa Parks. Il y brosse un portrait du blanc qui voulait s'asseoir à sa place dans le but de la Montgomery City Lines. Le 21 octobre 2018, la BBC diffuse l'épisode Rosa de la série Doctor Who. En 1979, le NACP décore Rosa Parks de la médaille Spingarn, sa plus haute distinction, et elle reçoit l'année suivante le Martin Luther King Senior Award. Elle est nommée au Michigan Women's Hall of Fame en 1983 pour son action en faveur des droits civiques. En 1990, le Centre Kennedy de Washington, lors de son 77e anniversaire lui décerne un prix. Elle reçoit le prix de la paix Rosa Parks en 1994 à Stockholm, en Suède, puis la médaille présidentielle de la liberté, la plus haute distinction décernée par l'exécutif américain en 1996, des mains du président des États-Unis Bill Clinton. Rosa Parks est le président américain Bill Clinton. En 1997, le Published Act numéro 28 décrète le premier lundi, après le 4 février, comme jour férié dans le Michigan, c'est la première fois qu'une personne vivante connaîtrait un jour en son honneur. En 1998, elle devient la première récipiendaire du Freedom Conductor Award décerné par le National Underground Railroad Freedom Center 31. L'année suivante, elle reçoit la médaille d'or du Congrès Congressional Gold Medal, la plus haute distinction décernée par l'organe législatif américain, puis le Detroit-Winsor International Freedom Festival Freedom Award. En septembre 1999, elle reçoit les honneurs de l'Alabama Academy of Honor, en « une organisation qui récompense les citoyens méritants de l'Alabama ». En 1999, le magazine Time la nomme l'une des vingt plus importantes figures du XXe siècle. En 2000, son état natal lui remet la première « Governor's Medal of Honor for Extraordinary Courage 32 ». En décembre de la même année, la 3 University, en « de l'état de Montgomery » donne son nom à un musée et une bibliothèque. Une rue et une école portent aussi son nom à Détroit 33. Elle reçoit également des récompenses de Dr Honoris Causa de deux douzaines d'universités de par le monde et est faite membre honoraire de la sororité Alpha Kappa Alpha. En 1992, elle publie un livre pour enfants, « Rosa Parks, My Story », une chronologie de sa vie jusqu'au jour où elle refuse de céder son siège. Ce livre est suivi par ses mémoires Thiers Strings. La bibliothèque-musée Rosa Parks « Rosa Parks Library and Museum » 34, à Montgomery, est inaugurée en novembre 2001. L'objet le plus populaire du musée est une sculpture de Rosa Parks assise sur le banc d'imbus. Le documentaire Mighty Times, The Legacy of Rosa Parks est nommé en 2002 à l'Oscar du meilleur film documentaire. Cette année-là, elle collabore à un téléfilm racontant sa vie, son rôle étant joué par Angela Bassett. En mai 2001, « The Rosa Parks Story » est tourné à Montgomery en Alabama. Il est diffusé le 24 février 2002 sur le réseau de télévision CBS. Dans la culture populaire, la chanson « Back to the Bu » interprétée par le chanteur folk américain Pete Seeger est un hommage à l'action de Rosa Parks 35. L'épisode Rosa de la série télévisée « Doctor Who » est consacré aux événements de Montgomery. Vinette Robinson y interprète le rôle de Rosa Parks. En 2019, Mattel lance une poupée Barbie à son effigie, 36. Citation de Rosa Parks. À propos du Martin Luther King Day, jour férié fêtant le jour anniversaire de la naissance du leader noir, Rosa Parks s'inquiéta de l'affadissement de son image et du risque que l'on ne se souvienne de lui que comme un rêveur « dreamer ». Elle déclara, dans mon souvenir, il était plus qu'un rêveur. Il était un militant dans l'action, autant qu'un orateur contre l'oppression, Réf, nécessaire, nous devons redoubler d'efforts pour essayer d'inspirer notre jeunesse et les inciter à vouloir étudier notre héritage ainsi qu'à savoir ce que cela signifie être noir dans l'Amérique d'aujourd'hui. Citation de 1988, Réf, nécessaire, jusqu'à présent, je crois que nous sommes sur la planète Terre pour vivre, nous épanouir et faire notre possible pour rendre ce monde meilleur afin que tout le monde puisse jouir de la liberté. 37. Oeuvre. Rosa Parks, My Story, édition. UF1